Les impacts du programme d'action du gouvernement exposé à la population du 11e arrondissement de Cotonou à travers une causerie de débats, l'élu du 11e arrondissement, Gassien Adjaboni, et des techniciens avérés sont revenus sur les grandes leçons à tirer de ce projet ambitieux. Reportage. Une causerie de débats entre les filles et fils du 11e arrondissement de Cotonou sur l'impact du programme d'action du gouvernement PAG dans leur localité. Dans ce tournoi décisif, qui provoque des débats publics, parfois couleurs, et des appétits volaces, dans le 11e arrondissement de Cotonou, vous avez choisi des débats politiques autour des enjeux de développement. C'est une démarche plus honnête, chers amis. Ce débat direct entre les populations et les cadres au plus haut niveau n'est rien d'autre que la démarche de l'élu municipal du 11e arrondissement Gassien-Sédami Adjaboni, dont l'enjeu est de communiquer les informations aux populations. En participant dans cette proportion à une causerie débat autour des impacts du programme d'action du gouvernement à Cotonou, mais spécifiquement dans notre arrondissement, cela traduit une certaine maturité, une manifestation de la solidarité agissante entre les différents composants de la famille et de la culture qui évolue maintenant vers une renaissance certaine de leurs dénominateurs communs qu'elle vénère. Quelles sont alors les réalisations du programme d'action du gouvernement et leurs impacts réels dans le 11e arrondissement de Cotonou ? Les techniciens des différents secteurs ont exposé à travers des échanges et des débats libres les grandes actions enregistrées depuis 2016 aux administrés venus nombreux. Si vous s'écriez dans tout Cotonou aujourd'hui, vous n'avez peut-être que vous n'êtes pas sauvage alors qu'avant, on n'avait jamais été plus tard, plus qu'une centaine. Outre le volet de gestion des déchets ménagers, l'octroi de microcrédits à l'AFIA, les réalisations sur le plan infrastructurel n'ont pas été occultées. Les fils et filles du 11e arrondissement de Cotonou sont donc aguerris des impacts du PAG dans leur zone. Toutefois, des doléances venant d'eux ont été prises en compte et sont promis d'être remontées aux décideurs.